L'heure de vérité pour la Grèce. Un sommet européen extraordinaire s'ouvre ce soir à Bruxelles pour éviter au pays un défaut de paiement aux conséquences imprévisibles. Auparavant, le Premier ministre grec Alexis Tsipras doit rencontrer ses principaux créanciers. Athènes a présenté hier de nouvelles propositions en vue d'obtenir le déboursement rapide d'une tranche de prêts de plus de 7 milliards d'euros. Un prêt sans lequel le pays risque de ne pas pouvoir honorer le 30 juin un remboursement de 1,5 milliard d'euros au FMI. Nouveau revers judiciaire pour Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie. La cour de Jakarta a rejeté un recours administratif de ce Français de 51 ans, incarcéré depuis 10 ans et condamné à la peine capitale pour trafic de drogue. Ses avocats envisagent d'autres procédures. La droite conforte sa suprématie dans les Hauts-de-Seine. Le département de banlieue parisienne voit disparaître son dernier bastion socialiste, Klichy Lagarenne, à l'issue d'élections municipales partielles. Le suppléant de Patrick Balkany, Rémi Museau, à la tête d'une liste Les Républicains, UDI, Modem, a largement battu le candidat socialiste. Ancien directeur de cabinet du maire sortant Gilles Catoir, qui dirigeait la ville depuis 1985. Nicolas Sarkozy a salué une nouvelle grande victoire de son camp. Un ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy devant la justice, François Perrol, ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, devenu patron du groupe bancaire BPCE, est poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il lui est reproché d'avoir accepté de prendre la tête de ce groupe, issu d'un mariage entre la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, alors qu'il avait suivi cette fusion à l'Elysée. Comme les garçons, les filles auront leur France-Allemagne. En battant la Corée du Sud dimanche, l'équipe de France féminine de foot s'est qualifiée pour les quart de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus affronteront les Allemandes vendredi. Le rendez-vous avec l'une des nations phares de la discipline s'annonce explosif.